Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Massive Chalice On se retrouve au début de notre petit combat Alors malheureusement on a les plus fragiles devant Bon il y a peu de chance qu'on tombe sur un ennemi direct Mais on va envoyer quand même Ah bah voilà On va envoyer notre petit tireur Il est capable de lui tirer dessus 80% On va tenter un suivi Si on peut le one shot Ça ferait bien plaisir Malheureusement non On a raté notre deuxième tire Parce que j'ai pas été trop gourmand L'avenir va nous le dire Toi tu peux avancer Ici de toute façon Ouais ils sont beaucoup trop loin On va se placer derrière les cailloux Toi ici Ok On repère une petite graine Le bastonner on va l'envoyer devant Et le niveau 1 Alors il a 10 PV C'est un peu lèche pour du corps à corps Mais c'est comme ça Ok il nous a pas vu Par contre on lui a tiré dessus Donc elle nous a clairement vu Ok Nous touche 150 XP de moins Pour le copain Tu vas aller les récupérer tout de suite Voilà Alors on va se faire repousser Mais dans le vide Donc ça va Ici on avance On est capable de lui tirer dessus Il est un peu loin 70% Ok Parfait Le petit snipe Qui fait toujours plaisir Ça va nous permettre De nous replacer Toi Tu viens là Voilà Je voulais activer le chasseur en meute Donc il faut faire gaffe Parce qu'on a pas encore De potion de soin Lui avec sa maladie Là C'est quand même tendu Je pense qu'on le mettra Si possible Peut-être dans un fort Genre en deuxième Nos pauvres personnages Qui se déplacent De rien du tout Tant pis On avance tranquillement Ils sont tous asthmatiques Malades Tous faibles Qu'est-ce que vous voulez Qu'on fasse avec ça On va avancer lui On va jeter un oeil par là Ok Pour l'instant On voit rien Toi je sais que T'as une bonne vision Non on voit toujours Que dalle On va regarder un petit peu A gauche Rien du tout Et rien du tout Où est-ce qu'ils sont Planqués ? Oh la vache C'est un ouf On en trouve pas Un moment je vais sprinter Et je vais tomber dessus Direct Bien sûr Alors on a la possibilité Alors on a la possibilité D'aller par là Mais pas trop que ça Je pense qu'on va plutôt Utiliser toi Allez Tu vas bien voir quelqu'un Quand même Non ? Après il y a plein d'armes Qui bouchent les lignes de vue Et tout Ça n'aide pas Obligé de sprinter Tant pis Et ben Galère à les trouver A tous les coups Ils sont complètement À l'opposé C'est la première fois Je crois Que je trouve Personne Pendant une bataille Ah Ça y est Ok Alors on a pas D'angle de vue Et au moins On sait qu'on va pouvoir Commencer à se déplacer Par là Alors toi T'es asthmatique Donc tu vas rien faire Il nous a pas vu De toute façon Donc Et on a un manqué Ici Parfait Très bien Ça y est On a une cible Ok On va commencer par Essayer de caler Un suivi sur celui-là Oui parfait Lui on le rapproche de nous Tant qu'à faire Ça fait pas de mal On va être trop loin De toute façon Pour lui mettre un tir Je pense Si je vais là Et je pense Notre bastonner On va être trop loin Et c'est pas grave On va se rapprocher Normalement il nous a dû nous voir Voilà Ok Il attaque celui-là Il a 16 PV Ça va Je m'en mettrai Toi il faut vraiment Que tu montes de niveau Bouge tes fesses Voilà Un gros coup de tronc Dans le dos Ça fait toujours plaisir Et le petit niveau Donc attention On peut le perdre Si on se prend des tirs de banquets Bon toi il va falloir Que tu sprint par contre T'es vraiment trop derrière Bon vous voyez pourquoi Les potions de soin Sont quand même Assez vite nécessaires On a quand même Déjà pris quelques dégâts On a pas beaucoup de PV Et c'est les ennemis Vraiment de base Derrière on en a Qui pourraient quasiment Nous one shot Si on fait pas gaffe Ok Une petite graine Alors l'avantage quand même Du jeu C'est que les maps Même si elles sont générées Aléatoirement Elles font toujours des boucles Donc si vous êtes obligé De chercher les ennemis En avançant Vous finirez toujours Par tomber dessus Puisque de toute façon Vous reprendrez les Vous retomberez sur les endroits Où vous avez pas été Donc il y a un petit côté frustrant Des fois à chercher les ennemis Mais de toute façon Vous finirez par les trouver Allez C'est pour toi cette fois Tu vas pas trop avancer Ah un monkey Allez go tu vas peut-être Te faire celui-là Tu le vois 96 Alors il est optimiste Mais on est quand même tenté Par contre il fait que 10 Donc on le tuera pas Ça c'est embêtant Je peux pas m'approcher assez Pour le finir Avec toi peut-être Si je te mets ici Ah putain il y en a deux Là non il est vraiment hors de portée Des fois le jeu nous dit Qu'il est hors de portée Mais on peut quand même Tenter un tir plus ou moins aveugle Et puis sur un coup de bol Ça passe Mais là non Ça passera pas Donc on va reculer On peut pas charger T'as que 7 PV Donc tu vas quand même Rester un peu derrière Ah ok On est en train de découvrir Plein de monde du coup On va essayer de réduire Un petit peu le nombre d'ennemis Voilà Et on va approcher Par ici Parce que si jamais Les deux manqués se rapprochent Il y aura peut-être moyen De faire des trucs sympas Avec nos attaques de zone Il nous a pas vu pour l'instant Il se balade Elle par contre va nous voir On va tirer dessus Ah putain Ils nous touchent tous 150 points d'XP De perdus quoi Bah tu vas les reprendre Voilà Alors là on a dû repousser L'autre manqué derrière Donc je pense que maintenant Il sait qu'on est là Là on est toujours trop loin Beaucoup trop loin Pour lui jeter des fioles dessus Donc on va tirer Tant pis Allez Bim Voilà Ça c'est fait Un petit niveau Niveau 3 Pour notre chasseur Chasseuse d'ailleurs Alors elle a peut-être pas été repoussée Elle Donc peut-être qu'elle nous a pas détecté encore On va voir On va rester groupé Pour que le chasseur en meute Reste actif S'il nous a vu Ah putain Ok On va aller Mettre un coup de bâton Oula Gros échec Je voulais essayer de le finir avec elle Pour Mais on fera pas assez de dégâts du coup Pour qu'elle puisse récupérer son point d'xp Et si je me mets ici Est-ce que j'ai un tir 29% de chance Parce que ça touche Si je touche lui Je lui fais des dégâts Et vu les dégâts que font le truc Probablement je le tue Donc on va éviter Tant pis On va caler un tir Avec toi Voilà Et là Vu qu'on est tout proche On va prendre 72% de chance Te rate pas Ok c'est bon Donc ça Ça fera toujours des dégâts Le truc explosif Il n'y a aucune chance de rater Par contre vous pouvez totalement Rater votre lancée Et tirer sur une zone d'à côté Si elle s'était foire Et qu'elle avait tiré un peu de vent Bah lui il était mort Donc faut faire un petit peu gaffe Quand même Ici on a vu une graine Mais on n'a pas d'angle Donc c'est pas grave On reste là Ok Il nous voit maintenant Il y en a deux Très bien Ah ils sont bien en tas là Est-ce qu'on ne peut pas tenter un petit tir On peut tenter un petit tir C'est parti 35% de chance seulement Sérieux Go Et voilà Ça c'est propre Bien joué Deux fois 60 d'xp C'est cadeau Et c'était les deux derniers Parfait Donc on a un petit niveau bonus ici Ok Parfait 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 Et on a réduit de 2 ans à 77 jours Donc vous voyez que maintenant il y a un point Donc il faudra faire gaffe de ne pas le laisser trop se remplir Sinon on perdra notre construction Mais on a quand même gagné 2 ans Ça fait bien plaisir On va aller s'occuper De nos héros Faire les niveaux Donc toi t'es passé niveau 2 Alors au niveau 2 Ils ont une charge Les bastonners Ce qui est plutôt pas mal Ils peuvent charger En ligne En diagonale Enfin en ligne droite Mais un peu dans toutes les directions Vers un ennemi Et lui faire des dégâts Et le repousser Et c'est plutôt pas mal Par contre on a eu Voilà des niveaux 3 Mais vu qu'il n'y a pas de compétences Ça débloquait au niveau 3 Le jeu nous en dit pas plus On va bien sûr pas annuler notre recherche Et on est parti On appuie sur play Encore un bébé Ça c'est cool On peut voir Il y a eu naissance Ah oui c'est le fort qu'on a terminé Il y a eu un mariage Et on a nommé un régent C'est parti Bientôt Voilà On a eu un nouveau bébé Et en plus Une guilde des fabrissages Alors Voyons voir On va pouvoir Mettre des gens Alors ici on a un alchimiste Niveau 3 Qui a 10 d'intuition C'est pas mal Athéna On va la mettre Donc vous voyez Elle donne un bonus de 10 De réduction Des recherches Bon elle va peut-être pas rester là longtemps Parce qu'elle a 55 ans Mais au moins comme ça Elle ne se relance pas Sur le champ de bataille Au niveau des apprentis On a quoi ? Un frappaboom 14 ans Elle va bientôt être disponible Deux artireurs Ok Je pense qu'on va remettre Une autre personne Au fabrissage Alors déjà On va construire un creuset On peut construire plusieurs bâtiments Du même type Comme les forts Mais plus on en construit Plus c'est lent Vous voyez que c'est 24 ans maintenant Pour en construire un On va poser un creuset Ici Et on va voir Si on ne peut pas Mettre quelqu'un d'autre Alors on a lui Bastonneur Regardez avec l'intelligent Volontaire Perspicace Enfin elle en l'occurrence Bang C'est une femme Excusez-moi Ouais Est-ce qu'on a beaucoup D'autres bastonneurs On a que lui Comme bastonneur Et il est un petit peu nul C'était lui Qui était intelligent Malade et tout Il est absolument pas Efficace Malheureusement Malgré qu'il est intelligent Apathique et distrait Je pense que ça aide pas Donc du coup Ça le fait pas Mais il va falloir Qu'on le mette dans un fort Parce que C'est l'un de nos derniers bastonneurs Lui va pas tarder Enfin elle va pas tarder A mourir Donc on va la mettre là Du coup je pense Ou alors On les mariera Ouais Ici on a une chasseuse Qui est dans l'avant-garde Asthmatique Tendance à avoir des filles Elle chasse en meute Elle était pas mal Elle mise à part son asthmatique Et les alchimistes C'est ce qu'on a le plus Mais ils ont pas masse D'intuition Nos alchimistes Bon je pense qu'on va mettre elle C'est parti On a un petit bonus De 22% de recherche Ça va clairement aider Et on est parti Et notre premier adulte Frappaboum Donc elle a gagné Généreux Plus de chances d'avoir des enfants La force douce Et Vigoron On l'avait vu Par contre Elle a récupéré Craintif de ses parents C'est dommage Il y avait moyen de récupérer Des trucs un peu mieux Que ça quand même Et elle commence Et elle commence niveau 2 Donc elle a son Jeffran direct Donc elle a Un Un propulseur Mais on sait pas vraiment Ce que fait le Frappaboum Donc on verra ça Dès que possible C'est parti Un événement Alors Vincenzo Guarino raconte Que Arcadius le morse Guarino Un de ses anciens mentors Célèbre pour lutter Avec des ours A refuser de quitter sa maison Mais avec la corruption Sur le pas de sa porte Apparemment ce sera lié A sa ferté A son refus de fuir un combat Avec votre accord Vincenzo sera allé là-bas Et le ramener à la capitale Alors Donc là On peut envoyer Le mec Tenter de récupérer Le héros Ou alors On y va pas Je pense qu'on peut On peut essayer C'est un alchimiste Il a 57 ans Si ça marche On pourra peut-être Avoir un mec Ou des armes intéressantes Si ça marche pas Par contre Bah on perd les deux Donc il est parti Pendant 3 ans Donc vous voyez Maintenant on a Un nouvel événement Ici qui est apparu Ah Ok Bah ça a été rapide Vincenzo Est décédé Mais par contre On a le morse Qui nous rejoint Très bien Alors voyons voir Qui tu es Attends Il s'appelait comment Euh Non je voudrais Le texte Arcadies le morse Guarino Ok Arcadies le morse Guarino Je pensais qu'il y aurait Le morse dans son nom Du coup je n'ai pas fait Attention Bah non il nous a pas du tout Rejoint Ah peut-être un bug Peut-être que l'événement C'était plutôt Qu'il ne nous rejoint pas Ici on a Trévor Guarino Et Fandor Guarino Mais pas de Arcadia le morse Guarino On va attendre Peut-être qu'il nous rejoint Plus tard En attendant c'est pas grave Nos enfants grandissent Une attaque Ah Ils attaquent une deuxième fois Ici Et Ils attaquent là Ici on aura un nouveau-né De sexe féminin Et ici On aura un alchimiste Masculin De 24 ans Niveau 1 Je pense qu'on va aller là Parce qu'on ne peut pas se permettre D'avoir 2 cases Ça empêche toute flexibilité Derrière Une c'est gérable Deux c'est tendu Suis d'un événement pourri Et on perd la zone On aura des ruptures On va pouvoir découvrir Ce que c'est Donc eux Ils sont de nouveau Plus que 3 Très bien Alors Toi Est-ce qu'on a pas mieux Comme bastonneur A mettre Pas sûr On va pouvoir prendre Un frappaboum Voir ce que ça donne Alors Généreux Force dose Craintif Ouais on va prendre Toi Et ici Alors vous voyez Qu'on a déjà plus personne Ça va vite Un autre chasseur On va peut-être monter Un peu de niveau Un autre chasseur T'es myope T'es vif Et t'es vigoureux Myope c'est un peu con Pour un Pour un chasseresse Mais bon Allez c'est parti On y va Donc les ruptures Vous allez voir C'est un petit peu Des saloperies Qui explosent En mourant Et qui laissent Derrière eux Une espèce de zone Corrosive Qui réduit l'armure Et qui fait des dégâts Ça va pas cette zone Donc on commence On a directement des ennemis Donc ces trucs là Sont destructibles Alors Notre frappaboom J'ai deux fioles De précision Ah oui D'accord Je lance une fiole Avec moins de Mais plus de dégâts Enfin Moins de zone d'effet Mais plus de dégâts Intéressant Alors là Est-ce qu'on a Un angle de vue Parce que le problème C'est que Ces trucs là Nous cachent la vue Mais par contre On est capable De tirer en cloche Donc avec nos alchimistes Et ça c'est plutôt Très très bon Donc on va y aller Allez C'est parti Voilà 14 de dégâts C'est pas mal 31% Bah vas-y Tente Ok Complètement raté C'est pas de bol Du coup On va quand même Essayer de se faire La graine Alors l'ennemi Peut tout à fait Essayer de casser Des trucs Pour Pour venir Mettre le dawa On va essayer De la finir Rater Malheureusement J'aurais bien voulu La défoncer Et toi t'es A l'arrière De toute façon C'est parti Alors j'aurais pu refaire Un deuxième lancer Avec l'alchimiste Qui a raté Mais les chances C'était vraiment Trop basse Malheureusement Ok Là il commence A casser des trucs Pour se trèfle Il y a un chemin Alors on ne voit Rien du coup Et le seul Qui peut bouger C'est toi Essaye de te caler Là Voilà parfait Ils sont bien En tas Là Là on va pouvoir Se faire plaise Alors on va pas Prendre la fiole De précision Si Je suis obligé Je peux me placer Comme ça 59% Oh c'est propre ça Attention Qu'on se fasse Pas enfermer Un petit niveau De plus Pour notre Frappaboum Commence bien Sa première mission Bravo Par contre C'est vraiment Hyper étroit Allez on peut Lui tirer dessus Là on le voit On va tenter C'est ratos Voilà Un de moins Et un petit niveau Il va falloir Qu'on se déploie Après Parce que vraiment Là On galère Avancer C'est un truc De fou Ok Tac Tac Il a porté L'enfoiré Non c'est bon Il nous rate Alors on va se déployer C'est un peu risqué Avec les alchimistes Devant Mais bon C'est la vie Alors j'aurais pu avancer Alors j'aurais pu avancer lui d'abord Mais bon Normalement il y a quand même des bonnes chances 100% de chance de réussir J'y crois pas trop Mais On prend On prend un suivi Et voilà Attention Ça va repousser Ok C'est bon Tac On va sprinter Pour faire de la place Dégager de l'espace Et le seul qu'on a vu C'est une petite graine par là Donc souvent sur les maps Les groupes d'ennemis sont relativement similaires C'est à dire que là on a vu Une graine et un manqué Il va y avoir plusieurs groupes De une graine et un manqué Les ruptures quant à eux C'est de la belle saloperie En fait ils vont venir au corps à corps Exploser Et bien sûr On va vous faire des dégâts Allez go Ok 11 Alors si on arrive à le tuer avant Bien sûr il ne nous fera pas de dégâts Il explosera loin Ok à la portée c'est parfait Allez ne nous déçois pas Oh putain C'est pas possible Alors on aurait éventuellement Une dernière chance Mais je ne suis pas sûr Qu'on ait l'angle Avec la charge Alors ça c'est un des soucis Pour le coup je trouve De la charge C'est que vous voyez Si je choisis charger Je peux charger en gros En ligne droite Donc dans les angles En ligne droite Le problème C'est qu'il n'y a pas d'indication Donc si je me mets là Et que c'est pas exactement la ligne Oh bah si ça a l'air bien Quand même Bah je pourrais pas charger Ah non C'est pas tout à fait bon Et en plus Il est un chouille trop loin Donc ça sert à rien Fait chier Et là il est vraiment Trop loin Même pour tenter un petit tir Peut-être toi Ah bordel Ça c'est con ça Parce que je pense Qu'il est à portée Et qu'il va nous péter À la gueule Alors du coup On va se replier Avec eux Et on va se mettre devant Avec le Buzz Stoner Pile poil trop loin Ça c'est cool Oh mais non Mais t'es sérieux Il est devant toi Il est devant toi Donc vous voyez Il explose Et il laisse Sa petite zone pourrie Alors ici Il n'y a rien Donc il va falloir De toute façon Qu'on avance par là Donc si on s'arrête dedans On prend l'effet négatif Mais on peut Complètement Le traverser Et ne pas être dérangé Bien sûr Il faut pouvoir le traverser Pour ça Parce qu'il nous force À avancer Assez agressivement Donc ce que ça fait Ce truc là C'est qu'on va prendre Des dégâts Dans le temps Si on l'a sur nous Et en plus Ça réduit notre armure Allez On commence à le diminuer Un peu Voilà Ensuite toi Tu devrais pouvoir le finir Ok Donc on sait Qu'on avait vu Une graine On avait commencé Où ? J'ai tourné la carte On a commencé là Donc on a vu Une graine Qui était ici Donc il y a au moins Une graine Et probablement A manquer par là On va attendre Nos chasseurs Qui sont un petit peu loin Puisqu'ils galèrent À tirer sur une cible À 2 mètres 2 Hop là Ok Donc il s'amuse À casser des trucs Très bien Là il va nous voir Ok C'est raté Allez C'est touché Alors se rapprocher Donne pas forcément Plus de chance C'est pour ça Que je le fais pas toujours Il y a probablement Un manqué Quelque part Avançons un peu On voit rien Ça a des bonnes capacités D'éclaireurs Ah non C'est deux graines Ok Du coup on va rester là Il n'y a pas trop de danger On va avancer Avec lui Bon il se sépare Dommage On aurait peut-être Pu caler une fiole Explosive dans leur tronche Un autre Ça peut pas être le même Il peut pas être Allé aussi loin que ça Alors ces cartes Sont assez intéressantes Techniquement Avec tous les obstacles Qui bouchent les angles de vue Etc On peut très bien tomber Sur des ennemis Au détour d'un rocher Complètement par surprise Là il va falloir courir Si vous voulez pas être Dans la zone Et on se regroupe Un petit peu Voilà Il y en a bien trois Au moins trois Merci Chobity Pour le café Ouh il y a un manqué là Il tape sur les rochers Pour essayer de se faire De la place C'est bon à savoir On va essayer d'avancer Dans son angle mort Tout en éliminant Ses potes Parfait 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 Alors les missions Peuvent paraître longues Mais Personnellement Je les trouve Franchement à chaque fois Très fun Ici Je veux que t'averses Ici Et que tu tues Celui-là Qui est le plus loin Voilà Le petit là On va le laisser Aux alchimistes Alors toi Il te reste plus que trois fioles Et toi il te reste plus que deux fioles Ah il est trop loin Dommage ça Pour toi aussi Toi aussi Ok c'est pas grave Est-ce qu'il nous a vu Il nous a vu Il est dans une petite attaque Là Quatre de dégâts Ça fait peuplesse Ouh Un rupture Et le manqué Qui se balade là Ça ça pue On va déjà s'occuper de lui Alors là Il faudrait qu'on les découvre Avec un alchimiste Pour pouvoir leur tirer dessus Mais c'est risqué Parce que si on se rate On va les découvrir Avec un Avec notre chasseur Voilà Parce que Il va donner la vue Et eux ils peuvent tirer Par dessus Donc pour l'instant C'est assez mauvais On va se mettre ici 48 49 Bon 1% On va tenter Ok pas mal On peut faire un deuxième jet Puisqu'on a pris Le jet Qui fait rien Qui coûte pas de points Aïe Alors là Vous voyez Il a explosé Mon mec était trop proche Du coup Il était repoussé Contre le mur Donc non seulement Il a pris des dégâts Mais en plus Il est étourdi C'était la fin Ça va Mais faut faire gaffe A ça aussi Je bois un petit peu Du café de showbity Excusez-moi Très bon ce café Ok donc ici vous voyez On enlève un point Ici on en a gagné un Malheureusement On voit visuellement Il y a la corruption orange Qui commence à se répandre Et on a un personnage de plus Et ça ça fait plaisir Il nous reste 10 ans Avant de construire notre creuset Je crois pas qu'on ait de niveau Avec des compétences à prendre On va aller jeter un oeil Alors on a découvert Des nouvelles recherches Puisqu'on a découvert Les ruptures On pourrait équiper Nos alchimistes D'une armure volatile Qui se déclenche Quand ils subissent Le moindre dégât Pourquoi pas Le tronc à tête de bélier On met des pointes explosives Sur les troncs Ça donne envie Et ça Une pierre explosive Ok donc une grenade Je pense qu'une fois Qu'on aura fait ce creuset On va peut-être partir Sur un autre Enfin sur rechercher Peut-être quelques objets Ne serait-ce que des armures Un petit peu plus efficaces Ah Thala a quitté La figuille de défabrissage Est-ce qu'on a des gens intéressants Qu'on pourrait se permettre De mettre Avec nos nouveau-nés On a un niveau ici Quelqu'un qui est devenu grand Bastonneur On a que deux bastonneurs Les chasseurs C'est pas mieux On a que deux chasseurs Également Pour l'instant On va se calmer Alors on va mettre Un petit alchimiste Allez hop Niveau 3 De toute façon C'est marqué Il va réduire De 177 jours C'est quand même Toujours ça de pris Alors on va pas la remplacer Par contre Parce qu'au bout d'un moment C'est quoi les événements C'est quoi les événements Ah oui C'était la nomination Pardon Ah une attaque Juste là Alors un bonus d'XP Ici Et là Durée de recherche actuelle Moins 25% Ça sert à rien On va le terminer Donc on va prendre Le bonus d'XP On va essayer de prendre Des jeunes Alors remplacer Donc on a des frappaboum De la maison Forgassonne Des artilleurs Ah on a un artireur Alors qu'est-ce qu'il fait de beau L'artireur dans sa vie Tire de fiole Je fais le spécial Avec une fiole d'alchimiste Accrochée Pour afficher des dégâts Aux ennemis Proche de l'impact Ouh c'est bon ça C'est très très bon ça Allez viens Bah ça c'est bien Un nouveau Chasseur de 60 ans On va la garder Chasseur de 45 ans Attends Notre seul bastonneur Ils sont vieux quoi On va peut-être quand même Le prendre Tant pis lui Ou alors J'essaie de le garder On va prendre celui Qui a 54 ans C'est un peu vieux Mais je préfère garder l'autre Pour Éventuellement Comment La marier J'ai pas envie qu'il meure En fait Parce qu'ils peuvent tout à fait mourir Ça m'est arrivé de perdre des gens Il y a clairement Les combats Ils sont pas Ils sont pas toujours faciles Je l'ai pas sélectionné Je lui ai fait son niveau Mais je l'ai pas sélectionné 19 ans Tu viens C'est parti On y va Alors en cas de dash De personnage Vous pouvez faire les combats Avec Deux ou trois personnes seulement C'est tendu Mais c'est faisable C'est tout à fait faisable Ok On voit direct des ennemis ici Et on va directement Pouvoir leur envoyer une fiole C'est parfait Mais on fera ça Lors du prochain épisode Pour la VOD On va arrêter la VOD là J'espère que cet épisode Vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit message Me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit A très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada